Alors, pour des commerciaux, nos critères de sélection, c'est évidemment le côté commercial, c'est-à-dire la capacité d'être enthousiaste, de savoir parler d'une marque ou d'un produit, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, la fiabilité, le sérieux, le suivi commercial, parce qu'aujourd'hui c'est ça que les clients recherchent avant tout. Des gens enthousiastes et séducteurs, ils en trouvent des dizaines, des gens qui vont leur permettre de développer leur business en toute confiance et avec des approvisionnements absolument rigoureux, c'est plus rare. Lors d'un entretien, ce qui est important pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a dans le CV, parce que le CV, si jamais on est arrivé à l'entretien, c'est qu'on pense que la personne peut tenir la route. En revanche, le point qui va être particulièrement important et que moi je regarde, ce sont plutôt des critères de personnalité. C'est-à-dire que, certes, l'aspect technique, on va voir comment ça se passe, et je pose souvent des questions par rapport à cette dimension technique. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est pas savoir les réponses du point de vue strictement factuel, savoir que j'ai vendu effectivement des produits de haute technologie ou du téléphone portable, et que je connais tous les modèles et que j'arrive à trouver les différends entre les différents modèles et autres et qu'on part dans des histoires de modèles à n'en plus finir, ça ne m'intéresse pas. En revanche, ce qui m'intéressera bien, ce sera de pouvoir dire, à côté de ça, qu'est-ce qui fait que ce gars-là ou cette fille-là, elle est différente des autres ? Comment est-ce qu'elle prend les problèmes ? C'est pour ça que le gars qui va dire, en posant une question qu'on peut poser assez souvent et que les recruteurs posent de différentes manières, quelles sont vos qualités et vos défauts ? Le type qui va dire, ah moi vous comprenez, je suis opiniâtre et je suis loyal et autres, mais en restant vite de sens, ça ne passera pas. Si jamais vous estimez vraiment que vous êtes loyal par rapport à votre entreprise, par rapport à votre groupe que vous êtes prêt à vous battre pour ce groupe et autres, indiquez-le, indiquez un exemple. Dites à un moment, on a eu un coup dur parce que le client est venu, il a commencé à me traiter comme du poisson pourri parce qu'il y avait un problème sur la télé que je lui avais vendue en commençant à dire qu'on était des nazes et autres. Mais ce n'est pas là le problème, j'ai réussi à retourner la situation, je me suis battu sur le sujet avec lui, à la fin le client était content et en même temps j'ai été resté absolument loyal par rapport à mon entreprise. Alors qu'effectivement le client avait raison et la télé était effectivement cassée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !